Générique Bonsoir à tous et bienvenue. La Commission électorale indépendante propose le report de la date butoir de l'opération de révision de la liste électorale jusqu'au 5 juillet prochain. Une autre prorogation qui fait suite aux 72 heures de fermeture des guichets liées aux pluies diluviennes. Cinq jours après, les dégâts justement causés par les pluies diluviennes, le souvenir douloureux hante encore les esprits des sinistrés de Cocody. Dans le point critique de cette commune, des travaux de nettoyage et d'aménagement, les ouvrages d'évacuation de l'eau pluviale sont en cours. Et puis, cette triste nouvelle pour le cinéma ivoirien, l'acteur comédien et scénariste Lancine et Touré de son nom d'acteur Lance Touré est décédé dans la nuit d'hier. Aujourd'hui, ses enfants, collègues et admirateurs, témoignent et saluent la mémoire du cinéaste. Vers un nouveau report de la date butoir de l'opération de révision de la liste électorale, proposition faite par la Commission électorale indépendante CEI, que la révision prenne fin le 5 juillet prochain. Une autre prorogation qui fait suite aux 72 heures de fermeture des guichets liés aux pluies diluviennes. Le point avec Thiemé Dandje et Tanguy Konan. La date butoir de l'inscription des Ivoiriens sur la liste électorale va être à nouveau repoussée. La CEI, Commission électorale indépendante en charge de cette opération, propose un autre report. Dans un communiqué lu par son porte-parole, ce lundi, l'institution électorale diffère cette proposition à la demande de toutes les forces politiques du pays. La Commission électorale indépendante porte à la connaissance de l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens en âge de voter sa proposition au gouvernement de proroger l'opération de révision de la liste électorale au dimanche 5 juillet à 12 heures. A la demande des partis politiques de tous bords, suite aux trois jours de pluie torrentielle, la CEI offre l'opportunité de se faire enrôler aux requérants qui ont manifesté par leur forte mobilisation leur intérêt pour cette opération en Côte d'Ivoire comme dans les centres d'enrôlement de nos représentations diplomatiques. Ainsi, conformément à la pratique en la matière, clarifie le porte-parole, les centres d'enrôlement vont être ouverts exceptionnellement dès 7 heures du matin et ne fermeront qu'à la réception du dernier requérant présent dans le centre à sa clôture le 5 juillet à 12 heures. La volonté d'inclusion chère à la CEI s'est à nouveau manifestée et reste intacte chaque fois que nécessaire. La Commission électorale indépendante invite ses agents à prendre toutes les dispositions et les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de cette opération et construire le civisme de toutes et de tous pour finaliser cette opération dans leurs meilleures conditions. Prévu prendre fin le 23 juin dernier, l'enrôlement des électeurs avait été prorogé une première fois au 30 juin. Les Ivoiriens, non encore inscrits sur la liste électorale et qui désirent exercer leurs droits civiques aux prochaines élections, ont à nouveau 5 jours pour se faire enrôler. Dans quelques semaines, les épreuves écrites et orales du baccalauréat et du brévet d'études du premier cycle se tiendront sur l'ensemble du territoire ivoirien. Malgré une année scolaire perturbée en raison du coronavirus, les candidats essaient tant bien que mal de mettre à toutes leurs chances de leur côté entre nouvelles technologies et travail en classe. Chacun a sa méthode pour réviser. Comme nous le montre Nadia Hedja et Tanguy Konan. Jamila Bass, élève en première A, pianote le clavier de son téléphone pour un échange WhatsApp. Mais ne vous y trompez pas, elle n'est pas dans une conversation classique. Candidate libre au baccalauréat, elle utilise cette application pour se préparer. Je préfère étudier sur WhatsApp parce que quand on va à l'étude avec les amis, on n'a pas bien cerné les cours et il y a trop d'amusement. Dans ce groupe de 246 participants, le programme est bien établi pour aider les candidats. J'ai intégré le groupe à la fin du premier trimestre. Une innovation qui permet à Jamila d'étudier efficacement chez elle. Mais pour certains étudiants, c'est la bonne vieille méthode. Emmanuel Thiau et ses amis ont créé ce groupe d'études et se retrouvent presque tous les jours pour réviser. Aujourd'hui, c'est cours de mathématiques sur les probabilités. Président dans le bureau, on dit qu'il y a un président, un secrétaire et un porte-parole. Quand j'additionne, ça fait le droit. Ça ne peut pas être pour l'arrondissement de 2 dans 3. Un groupe qui permet à ses élèves de terminale d'apprendre sans complexe. Ça m'apporte un plus parce que je suis libre d'exprimer sans que personne ne se moque de moi, de dire ce que j'ai envie. Si je ne comprends pas quelque chose, même s'il faut qu'on mette du temps à expliquer cela, nous allons trouver la solution à cela. Outre les groupes d'études, les candidats bénéficient d'appui de leurs professeurs sur des matières spécifiques. Nous sommes en train de corriger les amens blancs de la DREM à Bigeon 4, l'anglais. La correction se fait sous forme de cours. Ça permet aux élèves de poser des questions et de comprendre ce qu'ils n'ont pas compris. Et là, nous sommes en train de corriger la débiépartie, le writing. Vous savez, les amens blancs, c'est très important. Comme on le dit, c'est les amens blancs, c'est un avant-goût de ce que les enfants vont voir. La correction ne sait jamais. Il y a certains éléments, certaines notions de les amens blancs que les enfants pourraient découvrir là-bas. Des cours de renforcement qui permettent aux bénéficiaires d'aborder les épreuves en toute confiance, comme ici, au lycée municipal d'Abobo. On se corrige pour voir ce que nous avons fait en classe. Essayer de corriger, voir nos lacunes et nos trucs. Je me sens prêt parce que je me suis assez préparé pour le bac et j'ai aussi beaucoup révisé mes leçons avec l'aide aussi des professeurs. Les professeurs sont revenus encore en arrière, c'est ce que nous n'avons pas compris. Les petits détails et tout ça, ils ont bien expliqué pour que nous tous ici, nous puissions comprendre. Dans ce lycée, ce sont un peu plus de 2000 candidats aux examens de fin d'année, du BEPC et du baccalauréat. Le proviseur de l'école rassure. Après la reprise, les cours ont été assidus et les enfants qui ont suivi les cours de façon normale, il n'y a pas de raison qu'ils aient peur. Je voudrais dire qu'ils doivent être sereins parce que leurs enseignants sont bons et ce qu'on leur a pris, c'est efficace, c'est nécessaire pour qu'ils soient admis aux examens. Pour cette année 2020, ce sont au total 822 467 candidats au BEPC et au baccalauréat enregistrés sur l'ensemble du territoire. Aussi réaménagé, en raison de la crise sanitaire, le programme des examens à grand tirage de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est connu. Les différentes épreuves de cette session se tiendront du 7 au 24 juillet prochain, annonce faite ce lundi par le directeur des examens et concours. Plus de 17 000 candidats sont en lice. Le compte-rendu de Thieme Dandje et Aruna Zeba. Les candidats de la session 2020 des examens à grand tirage de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont depuis ce lundi situés sur les dates de composition. Face à la presse dans les locaux du secrétariat d'État de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le directeur des examens et concours a livré le programme réaménagé et le nombre de candidats inscrits. Au terme des enseignements, les examens de fin d'année se dérouleront du mardi 7 juillet au vendredi 14 août. Il concerne 117 spécialités de formation regroupées au sein de 4 diplômes qui sont le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet de technicien BT et le brevet professionnel BP. Intervenant dans un contexte de crise sanitaire du nouveau coronavirus, le maître d'oeuvre des examens, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dit avoir pris plusieurs mesures. La déconcentration de l'organisation de l'épreuve physique et sportive EPS au niveau des directions régionales. La reprogrammation des stages d'immersion en entreprise. Le réaménagement des ateliers et l'allègement des travaux pratiques TP. Le suivi de ces mesures nécessite l'implication de tous les acteurs et partenaires de ces compositions. Des dispositions pratiques ont été arrêtées pour le respect strict des mesures barrières, notamment la mise à la disposition de l'ensemble des acteurs d'un guide et des affiches qui présentent de façon détaillée les mesures à respecter à l'entrée et à la sortie de ces examens ainsi que dans les salles de composition. J'invite l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation des examens de la formation professionnelle au strict respect des consignes qui y sont données. Notons que le nombre de candidats de la session 2020 à l'assaut des 4 diplômes, le CAP, le BEP, le BT et le BP, connaît une hausse de 39,54% par rapport à 2019, qui enregistrait 12 423 candidats. En avion au traditionnel des comptes sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire, 113 nouveaux cas enregistrés ce jour, 188 guéris et 0 décès. Toutes les précisions avec Mamadou Samba, le directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de la Chine publique a enregistré ce jour, lundi 29 juin 2020. 113 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 053 échantillons prélevés, soit 10,7% de cas positifs, 188 guéris et 0 décès. A la date du 29 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 214 cas confirmés, dont 3 996 personnes guéries, 66 décès et 5 152 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 53 938. Le ministre de la Santé et de la Chine publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masques lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Rappelons donc les chiffres. Ce lundi, la Côte d'Ivoire enregistre 9 214 cas confirmés, dont 3 996 personnes guéries, 66 décès et 5 152 cas actifs, continuant d'observer les mesures barrières pour vite sortir de cette crise sanitaire. La Convention de la Société civile ivoirienne initie depuis ce matin une formation à l'endroit de 15 femmes leaders sur les questions essentielles pour le genre. Cette formation vise à renforcer les capacités des participants à communiquer à travers les médias de grande audience sur les questions liées aux gens pour la promotion et la protection des droits de la femme. Nadia Hedja, Tanguikonan. Outiller la femme sur les questions liées aux élections présidentielles, mais aussi sur le viol sur mineurs, telle est l'essence de la formation des 15 femmes leaders initiée par la Convention de la Société civile ivoirienne à travers le projet Femmes, occuper les médias. C'est un programme qui s'exécute avec divers partenaires. Nous travaillons sur la question de l'utilisation des médias traditionnels, également des nouveaux médias par les femmes. Il s'agit de permettre plus de visibilité des actions menées par les femmes sur différentes thématiques. Une initiative pour permettre à la femme de prendre sa place dans cette société. On vient d'avoir un appui par un magistrat sur la question du viol. Là aussi, c'est des questions qui sont importantes. On sait comment elles se gèrent dans nos sociétés et il est bon que nous puissions être instruites de ce qui est le droit dit. Et par rapport à cela, on peut mieux aider les victimes du viol, par exemple. Pour le coordonnateur national de la Convention de la Société civile, il y a bon espoir pour le respect des droits de la femme en Côte d'Ivoire. L'année dernière, nous en avons formé 15 qui ont pris part à des débats publics. Cette année, nous continuons avec 15 autres organisations féminines. Ce sont déjà des éléments qui nous autorisent à penser que les femmes, de plus en plus, sont en train de prendre conscience de leurs droits. De plus en plus, elles investissent dans les espaces publics. Il suffit de les encourager, de placer notre confiance en elles. Cette formation, démarrée ce 29 juin, se tient sur quatre jours. À terme, les participantes pourront mener des débats dans les médias sur les questions cruciales pour le droit de la femme. Et cette triste nouvelle pour le cinéma ivoirien, l'acteur comédien et scénariste Lance Touré, de son nom d'acteur Lance Touré, est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ses enfants, collègues et admirateurs, témoignent et saluent la mémoire du cinéaste Salifia Lekoué, Mathieu Rimbadé. « Quelqu'un veut te tuer et tu le défends ? » « C'est moi qui me suis jeté sous les roues de sa voiture. » « Qu'est-ce que tu dis ? » « Mais tu allais te tuer, c'est la peau. » « Je voulais me suicider. » « T'es suicidé ? » Lance Touré a baissé le rideau. L'acteur et comédien ivoirien a décidé dimanche soir, aux environs de 23 heures, déçu d'une longue maladie. Il a été révélé dans la série à succès « Sida dans la cité » où il a campé le rôle d'un séropositif nommé « Serapo ». À son domicile, situé à la rivière Palmeray, c'est la consternation. Ses collègues et amis, de grands visages, connus du monde du cinéma, décrivent un homme sociable. « Ce monsieur, j'ai presque tout fait avec lui. Nous avons commencé le théâtre ensemble et la première pièce que nous avons montée, c'est Vincent Ticouaï, Djalo Ticouaï. Vincent qui avait eu l'idée. Et c'était dans son salon qu'on a fait les premières réunions. Il aimait l'homme. Il aimait être entouré de personnes. Travailler, donner des conseils. C'était ça. C'était un sage. Notre baobab s'est écroulé. Je ne vais jamais oublier ce que tu as fait. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était en 1991. On était près d'engager sur un projet initié par la Fédération nationale de théâtre. Une belle histoire dans laquelle ils interprétaient un rôle de proviseur de lycée. C'était tellement beau. Notre passion a conservé ce souvenir, c'est de nous rapprocher. À cette époque-là, j'ai commencé à le fréquenter à la maison et j'ai vu combien il était mais très disponible. Je l'ai particulièrement aimé à cause du travail. Il aime le travail. Moi, j'aime les gens qui aiment le travail. Je me rappelle bien, un jour, il m'a dit « Petite sœur, je te suis de près. Continue comme ça. » Je suis qu'une grande personne, un connaisseur vient de m'encourager. Ça a été aussi une force pour moi de garder cette phrase dans la tête et persévérer dans le travail que je fais aujourd'hui. Un soutien du monde des arts qui est un grand réconfort pour sa famille biologique qui perd un pilier. Encore très attristé, son fils aîné revient sur ce monument de la culture. C'était un père aimant, un père rassembleur, un grand-père, un grand-père aimant aussi. Chaque fois qu'il sortira une phrase derrière, il y a un sens. Et c'était ça, Lance Tour. Et c'était ça, mon père. Il y a déjà un grand vide. Ce réalisateur, qui était très proche de l'illustre disparu, est encore sous le choc. Professionnellement, c'était aussi mon mentor. Parce que de 91 jusqu'à maintenant, Lance ne m'a jamais lâché. Les sentiments de fraternité et les sentiments professionnels sont mélangés. donc sa disparition, moi, ça m'a cloué. Je me débrouille pour trouver des mots, mais je n'y en arrive pas, en fait. Lance, c'est la somme de tout ce qui est bon. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que je vais dire de plus, parce que... un bon père des familles, un bon grand frère, un complice de la vie. Il faut voir Ahmed, et puis son papa causer, tu as l'impression que c'est grand frère, petit frère qui causent. Il n'y a jamais eu de barrière. Avec moi, ça a été la même chose. Pour Adama Daiko, qui préparait un projet avec lui, il s'agit d'une grande perte. Le président du Doromikan résume le défunt cinéaste. Sagesse, humilité, modestie, et qui aime la simplicité. Il n'aime pas le bruit, il ne sait pas monsieur buzz, quoi, en fait. Voilà, il aime le travail bien fait, et tout le monde le dira. Lance Touré, c'est notre papa qui vient de partir, donc nous allons le pleurer en notre manière. C'est un référent en termes de théâtre, parce que je suis moi-même comédien, et un modèle aussi en termes d'actorat, c'est un très bon acteur, et aussi dans le coaching artistique, surtout dans le jeu d'acteur, il a de ses petits secrets que nous donnait de temps en temps quand on partait le voir. Donc Lance Touré, pour moi, c'est un monument, c'est un peu de tout, comme au football, il y en a qui ont l'air dévancés, il fait partie de ceux qui nous ont inspirés, qui nous ont amenés à aimer le métier de comédien. Lance Touré était un enseignant conseiller pédagogique, et alliait cette fonction avec le métier d'acteur. Né en 1955 à Bouaké, la capitale du centre ivoirien, ce comédien chevronné laisse des regards lui six enfants. Moussa le taximètre, Roux libre, Nafi, sont entre autres des films dans lesquels il a joui. À l'étranger, la France, avec la conquête de plusieurs grandes villières, les écologistes confirment leur place prépondérante au sein de la gauche française, une recomposition du paysage politique déjà à l'œuvre dans certains pays européens. Jamais la France ne s'était réveillée avec de grandes villes gouvernées par les Verts après ce scrutin marqué par une très forte abstention. Yéli Traoré. À Lyon, les Verts réalisent un doublé historique en remportant à la fois la mairie et la métropole. L'ancien ministre de l'Intérieur a été défait dans son fief historique du 9e arrondissement. Les écologistes ont remporté Lyon haut la main au-delà de leurs espérances du premier tour. Les listes emmenées par Grégory Doucet gagnent sept des neuf arrondissements de la capitale des Gaules, ce qui permet aux élus d'Europe Écologie-Les Verts d'occuper 51 des 73 sièges du Conseil Municipal Central de Lyon. Vainqueur à 52,4% pour son premier mandat électoral, Grégory Doucet devient maire de Lyon avec une confortable majorité, bien décidée à faire de la ville une référence environnementale. Nous l'avons senti, nous l'avons entendu, il y a un immense besoin de sens et de coopération. un immense désir de renouer avec une ambition collective. Coup de tonnerre confirmé à Bordeaux où après 73 ans, la droite va perdre la mairie, l'écologiste Pierre Urmic, devant sans de peu le sortant LR et Macron compatible Nicolas Florian. Arrivée en tête au premier tour, la candidate d'Europe écologie les VR, Jeanne Barseguian, 39 ans, a brisé l'alliance forgée par le candidat de La République en marche, Alain Fontanel, avec les Républicains pour être largement élu dimanche à Strasbourg dont elle va devenir la première maire écologiste. Face à vous, Strasbourg est désormais la plus grande ville de France avec à sa tête une une maire écologiste. Le premier ministre Édouard Philippe a remporté dimanche les élections municipales au Havre avec 58,83% des voix face au député PCF Jean-Paul Lecoq. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a été largement réélu à la tête de la capitale. L'enseignement dominant du second tour des élections municipales qui s'est tenu dimanche 28 juin, c'est d'abord le nouveau recul de la participation. Comme le laissaient craindre les estimations des instituts de sondage, un nouveau record d'abstention a été enregistré, 58,4% selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, soit près de 4 points de plus qu'au premier tour le 15 mars et plus de 20 points de plus qu'au second tour des élections municipales de 2014. Et cette découverte, arrivée en Italie il y a 20 ans, ancien ramasseur de tomates sous le soleil brûlant des Pouilles au sud de l'Italie, l'ivoirien Aboubakar Soumaoro est aujourd'hui une voix de gauche qui compte dans le paysage politique italien et l'une des rares personnalités noires de la scène publique italienne. Pour ce syndicaliste, l'Italie devrait octroyer un permis de séjour pour permettre à des centaines de milliers de personnes de travailler dans des conditions égales avec les Italiens, le point de Yéli Traoré. Rarement un homme noir n'avait atteint un tel niveau de popularité en Italie. Aboubakar Soumaoro, 40 ans, est syndicaliste à la tête de l'USB, l'une des organisations historiques du pays. Prenant un syndicalisme d'un genre nouveau, de proximité et connecté aux réseaux sociaux dont il se sert comme tribune virtuelle. Soumaoro est une figure de la défense des ouvriers agricoles, souvent des sans-papiers exploités, pour lesquels il réclame des mesures d'urgence en raison de la pandémie qui les fait sombrer un peu plus dans la précarité. La régularisation des migrants décidée par le gouvernement italien ne fonctionne pas selon lui. Cette régularisation ne fonctionne pas. Donc nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'octroyer un permis de séjour lié à l'émergence Covid et que ce soit un permis de séjour qu'on puisse convertir pour des activités, c'est-à-dire dans le domaine professionnel, dans le domaine du travail. Des centaines de milliers de travailleurs agricoles étrangers sont exposés en Italie au risque d'exploitation selon les syndicats. Une partie d'entre eux sont soumis au caporal auto, forme moderne d'esclavage ou des intermédiaires souvent liés aux crimes organisés siphonnent une grande partie des maigres salaires versés. Il n'est pas utilisé la question de la couleur de la peau ou la question de la provenance géographique pour réduire à des conditions de néo-esclavage des personnes. Le syndicaliste conteste la façon dont le gouvernement italien a récemment décidé de régulariser temporairement des migrants en situation irrégulière, une mesure qui vise notamment à pallier la pénurie de main-d'oeuvre agricole après la pandémie de coronavirus. Concernant la pandémie, à chaque fois que le thème de l'immigration est abordé en Italie, il y a une façon de déqualifier d'abord la personne. En fonction de ça, essayer de justifier aux yeux de l'opinion publique que nous sommes en train de mettre sur pied des réponses une politique vis-à-vis des personnes qui en réalité ne sont pas au même stade que les autres. Aboubakar Soumaoro est aujourd'hui une voix de gauche qui compte dans le paysage politique italien. Souvent, invité sur les plateaux de télévision, actif sur les réseaux sociaux, il a toujours mis en avant les conditions de vie infernale que subissent des migrants employés dans les campagnes pour la récolte des fruits et de légumes. Diplômé en sociologie, Soumaoro rêve d'une Italie pacifiée où les damnés de la mondialisation feraient front commun. Retour à Abidjan, je vous le disais en titre, cinq jours après les dégâts causés par la pluie diluvienne, le souvenir douloureux hante encore les esprits des sinistrés de Cocody dans les points critiques de la commune, notamment la rue Ministre, le quartier Bonoumain, l'hôpital de la Palmerie et la cité à l'Abra, les dégâts offrent toujours le spectacle désolant de la furie des eaux, quoique des travaux de nettoyage et d'aménagement des ouvrages d'évacuation de l'eau pluviale sont en cours. Thieme Dandje, Tanguy Konan. Cocody, Riviera Bonoumain. L'eau en furie, ici jeudi dernier, avait immergé cet ouvrage d'assainissement, la voie menant à la rivière Palmerie et les habitations alentours. Cinq jours après, des travaux ont permis de stabiliser la zone. La buse se trouve en bas pour éviter que les corps grossiers ne viennent boucher ce passage. Donc on amène des gens qui viennent dégager, libérer le passage de l'eau. C'est ce qui a permis aujourd'hui de revenir à la normale. Le calvaire de ces sinistrés de la cité à l'Abra, c'est de ce site qu'il est parti. Ici, l'eau a tout détruit sur son passage. Plus de 72 heures après, les sinistrés se souviennent encore de la folle journée marquée par la montée des eaux. L'eau est montée jusqu'à un mètre à peu près et dans la maison, tout a été inondé. On a tout perdu. Tout, on dit tout, tout est, on a tout perdu. Voilà, on ne peut rien récupérer, rien ne peut être récupéré. Cinq jours sont déjà passés, mais les travaux de nettoyage se poursuivent. preuve de l'ampleur des dégâts au point de fâcher des victimes. Nous sommes encore à l'état de nettoyage, un premier nettoyage qui consiste d'abord à enlever tout ce qu'il y a comme bout dans la maison, dans toutes les pièces et puis ensuite, peut-être que deux ou trois jours après, venir pour le grand nettoyage maintenant. Et notre état d'esprit, c'est que nous sommes en colère, en colère contre l'état de Côte d'Ivoire, je le dis en toute honnêteté, en toute sincérité. Parce que nous sommes, en 2015, on nous a traité de citoyens, de mauvais citoyens, en disant que nous avions construit sur des d'allos, nous avions construit, etc. Nous nous sommes pliés parce que nous sommes des citoyens honnêtes et corrects. Nous avons laissé l'état faire son travail, soi-disant. Ils nous ont promis un deuxième d'allos. Ce deuxième d'allos qui a été construit n'a rien réglé. Autre théâtre, le centre de santé communautaire de Cocody-Palmeray. l'hôpital fermé est dans un piteux état. L'eau n'a rien épargné ici. C'est simplement désolant. Le personnel était au travail. Heureusement que c'était dans la journée. Un coup, il y a eu le portail à céder puisque toute l'eau, vraiment avec la force, le portail à céder et l'eau est brusquement rentrée. Alors, c'était le branle-bas. Chacun cherchait plutôt a sauvé sa tête. Donc, tout le matériel, ça, ça a été... Enfin, ils ont tout oublié, ils sont partis. Le matériel, pratiquement tout est parti. Des travaux d'entretien ont certes eu lieu pendant 48 heures. Toutefois, la formation sanitaire reste hors service. Il reste beaucoup à faire. On a du matériel à renouveler. Il y a d'abord la désinfection parce qu'il faut désinfecter vraiment le centre après une inondation de ce type. À moins de 10 kilomètres de là, la rue ministre à la Riviera Palmeray, nous y trouvons à la tâche des agents commis à la réparation des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales par d'interlocuteurs. Tous ici n'ont qu'une préoccupation, mettre en l'état le système de traitement des eaux et éviter d'autres inondations redoutées par les riverains pour qui la pluie est désormais du pain maudit. Et c'est ici que prend enfin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction réalisé par François Ausson. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada